Salut à tous, c'est ApprentiDog, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo, mais avant tout les amis, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram, et si tout cela est fait, je vous souhaite une très bonne vidéo. Le bichon à poil frisé, d'ailleurs, qui m'a beaucoup, beaucoup surpris, par juste sa provenance et son histoire. Un petit chien dont je me méfie souvent que des petites grand-mères qui ont ce chien parce qu'elles le laissent tout faire, et au final, on va dire que son comportement mental, il dégénère. Un chien qui est d'origine française, belge, du Canada, et des îles Canaries. Plus précisément, du Ténérifi. Du Ténérif. Voilà. Alors, c'est un chien qui était, du coup, appelé tout autrefois Ténérif. C'est un chien qui vient des îles Canaries. C'est pour ça que le drapeau que vous voyez sur la miniature, c'est le drapeau Ténérif. Un chien qui est joueur affectueux, sociable, et, justement, accroché à ses maîtres. C'est un chien qui aime bien tout ce qui est papouille, caresse et tout ça. Vous pouvez y aller, vous pouvez lui en donner à fond. Et, si vous vous en occupez bien, normalement, parce qu'il y a beaucoup de gens, je vois beaucoup, ça revient beaucoup, ces petits chiens-là que les gens s'en méfient parce que, justement, les gens ne s'en méfient pas assez, et, du coup, ils disent « Oh, mon, il est tout mignon ! » Et, malheureusement, c'est des chiens, justement, vus par leur petite taille, que si vous approchez trop, vous essayez de le coincer quelque part pour absolument le toucher, accident, vous allez vous faire mordre. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux se méfier, entre guillemets, de tous les chiens et tout ça, demander l'autorisation au maître, comme j'avais déjà fait précédemment, demander l'autorisation. Est-ce qu'il n'est pas méchant avec vous ? Et seulement, vous pouvez le toucher, mais en aucun cas, ne le touchez pas. Un chien que vous ne connaissez pas. Une fois que vous avez demandé, là, le corps, qu'on vous dit que vous pouvez, vous pouvez. Et encore, il y a une certaine manière d'aborder le chien. Mais ça, je vous invite à aller voir mes vidéos pour apprendre tout ça. Un chien que je vous mets l'état et le poids juste en dessous. C'est un chien avec une très belle histoire, qui a débarqué en Europe entre 1400 et 1500, 1560. Donc, 16e siècle, 16e, 15e siècle. C'est un croisement entre un bichon maltais et les chiens d'eau portugais et tout ça. C'est vraiment beaucoup de diversité. C'est des, on va dire, des hybridations, des tests qu'ils ont fait en reproduisant. Ce qui a donné un bichon frisé. Après, la race du chien a été, plus de quelques milliers d'années après, reconnue par la Fédération Internationale Sinophiles. Donc, si ma vidéo t'a plu, car tu as appris de nouvelles choses sur un chien que tu pensais connaître, même moi que je pensais connaître par cœur, mais pas du tout. Eh bien, je t'invite tout simplement à t'abonner, parce qu'on a dépassé la barre des 200 abonnés. Des 5, l'on a 51 600 et des cacahuètes de vue. Je vous remercie pour tout ça. Et d'ailleurs, je vous ferai une vidéo spéciale de 100 abonnés. Encore merci la team. Bienvenue à tous ceux qui rejoignent la famille ApprentiDog. Moi, je vous dis à plus. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Suivez-nous sur Facebook ApprentiDog et Instagram DB-YTB. C'était un plaisir de vous faire cette vidéo. C'était ApprentiDog.